... Car non, il n'est pas normal que la dépouille de l'un des pères fondateurs de la nation congolaise ait été conservée six décennies durant par les Belges. Il n'est pas normal que la dépouille de l'un des pères fondateurs de la nation congolaise ait été conservée pendant six décennies dans des circonstances obscures, jamais vraiment élucidées, mais qui, à la lumière de ce qui est connu, ne fait pas notre fierté. Cette responsabilité morale du gouvernement belge, nous l'avons reconnue. Et je répète à nouveau, en ce jour officiel, d'adieu de la Belgique à Patrice et Meryl Moumba. Je souhaiterais ici, en présence de sa famille, réitérer les excuses du gouvernement belge pour la manière dont il a pesé à l'époque sur la décision de mettre fin au jour du Premier Premier ministre du pays. Père, nos cœurs enseignaient 61 années durant. Nous, tes enfants, tes petits-enfants et tes arrières-petits-enfants. Mais aussi, le Congo, l'Afrique et le monde, nous pleurions ta disparition sans avoir fait de raisons funèbres. Père, Père, comment es-tu mort ? On ne sait pas. Quand es-tu mort ? On ne sait pas. Où as-tu été assassiné ? On ne sait pas non plus. Qui t'ont assassiné et pourquoi ? On se cherche encore. Qui t'ont assassiné et pourquoi ? On ne sait pas.